Salut à tous, c'est Jérôme de Zaffaire, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 15 Et donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto pour vous expliquer Comment bien commencer sur FIFA 15 Tant donné que moi j'ai réellement débuté sur FIFA 14 Donc je vais pouvoir vous donner un peu Les différentes techniques que j'ai utilisées pour bien débuter sur FIFA 14 Et bien évidemment sur FIFA 15 aussi Donc comment ça va se dérouler, je vais vous présenter en 5 étapes Comment bien commencer sur FIFA 15 Et surtout comment avoir des crédits assez rapidement Parce que voilà, je pense que vous êtes nombreux à vous demander Comment arriver à avoir beaucoup de crédits etc Dès le début pour vous faire des belles équipes etc Donc je vais vous transmettre un peu les différentes techniques Pour vous aider à récolter des crédits assez rapidement Même si bon je pense que certaines techniques que je vais vous dire Voilà c'est des trucs, ça va vous paraître banal Pour ceux qui ont déjà joué à FIFA 14 etc Mais voilà je tenais quand même à transmettre un peu on va dire les bases De comment bien commencer sur FIFA 15 Pour les petits nouveaux qui n'ont jamais joué A FIFA et le Team My Team et qui commencent sur ce FIFA Sur ce FIFA 15 Alors pour commencer Vous allez tout d'abord débuter avec une équipe bronze Avec 3 joueurs hors non rares Comme à chaque début de FIFA 15 Donc vous allez commencer par faire 2-3 divisions en solo Ce que je vous conseille, ce que j'ai fait au début sur FIFA 14 Donc vous allez commencer par faire des divisions en solo Parce que voilà vous n'avez pas d'équipe Donc ça ne sert à rien d'aller vous casser la tête en division en ligne Vous allez un peu y allérer Donc je vous conseille d'attendre d'avoir une vraie équipe Pour aller en division en ligne Donc vous allez commencer comme je viens de vous le dire Par faire 2-3 divisions en solo Qui vous remporteront quand même pas mal de crédits Plus des cadeaux genre des packs etc Selon la division Donc n'hésitez pas également à jouer contre l'équipe de la semaine Comme vous voyez ici qui regroupe les joueurs Qui ont été les plus performants dans leur club Durant les matchs de championnat de la semaine Vous pouvez aussi également faire des compétitions en solo ou en ligne Qui vous rapporteront des crédits si vous les gagnez Donc forcément je vous conseille encore une fois de commencer en solo Dans un niveau plutôt faible Pour avoir des crédits assez rapidement et assez simplement Pas vous casser la tête non plus Enfin bref si vous avez un très bon niveau Vous pouvez aussi Enfin vous pouvez après également faire des compétitions en légende etc Après c'est vous qui voyez Vous pouvez également faire des compétitions en ligne etc Mais je vous conseille de jouer en ligne Une fois que vous avez une équipe assez potable Les joueurs que vous aurez obtenu dans les packs Je vous conseille de les vendre Soit enfin au début du jeu De toute façon tous les joueurs ont de la valeur Mais voilà s'il y a vraiment des joueurs qui ne se vendent pas du tout Qui se vendent au prix de la vente rapide Je vous conseille de les vendre en vente rapide Ce sera beaucoup plus rapide comme son nom l'indique En suite je vous conseille de faire aussi les tâches managers Qui vous rapporteront un pack or Malheureusement vous ne pouvez pas vendre ce que vous aurez obtenu dans le pack Ça c'est un peu dommage Mais voilà c'est toujours intéressant d'avoir un pack or Pour avoir des contrats des joueurs etc Ensuite vous pourrez obtenir encore plus de crédit Vous allez aller dans le catalogue Selon votre niveau sur EA Vous voyez que moi je suis niveau 40 et quelques Vous pourrez acheter dans le catalogue Des bonus du type 200 crédits en plus Pendant 10 matchs Voir 1000 crédits pendant 10 matchs Selon votre niveau comme je viens de vous dire EA Là c'est toujours très intéressant Une fois toutes ces étapes réalisées Que vous avez quand même une bonne petite base de crédit Genre 10, 15, 20 000 crédits Vous pouvez commencer à déjà vous acheter vos joueurs Et vous faire votre propre équipe Donc déjà je vous conseille pour commencer De choisir un dispositif qui vous convient le mieux Pour ma part je vous conseille le 8212 C'est vraiment le meilleur dispositif possible Au niveau de la défense et de l'attaque Voilà le dispositif que je préfère Donc ensuite vous allez aller acheter vos joueurs Sur le marché des transferts Et essayer de les obtenir au meilleur prix possible Soit aux achats immédiats Je vous conseille d'aller aussi sur le site Futel pour vous créer une équipe En fonction de votre budget Le lien du site sera dans la description Donc pour vous faire une très bonne équipe Je vous conseille vraiment Pour commencer déjà au niveau de la défense D'avoir des défenseurs quand même assez rapides Surtout au niveau des latéraux Minimum 80 de vitesse Au niveau de la défense centrale Minimum 70 de vitesse Enfin voilà la vitesse est très importante Sur Fut15 Sur Feltimaitin de toute façon Après au niveau des latéraux Des milieu gauche milieu droit Faut que ça court vite Aussi faut que ça soit rapide Quand même une bonne stat en frappe Assez technique Au niveau du milieu offensif Moi je vous conseille un joueur Quand même qui a une assez bonne stat en passe Genre par exemple moi Vous voyez que j'ai mis Pastore Qui a quand même un 80 Et quelques en passe Donc c'est vraiment une très belle stat Pour un MOC Faut vraiment qu'il soit très bon en passe Ensuite en BU Bah voilà vous choisissez des bons buteurs Quand même assez technique Assez bon de la tête Assez costaud Assez enfin voilà Assez complet en gros Et voilà vous aurez vraiment Une bonne équipe Donc comme vous voyez Moi j'ai commencé par une Ligue 1 Mais moi je vous conseille plutôt De commencer par une BPL Et donc une fois toutes ces étapes réalisées Bah vous pouvez dès à présent Commencer à jouer en ligne Avec une équipe vraiment potable Donc moi vous voyez Que j'ai quand même acheté Cavani Parce que voilà J'avais quand même Un certain budget Donc quand je l'ai acheté Il valait à peu près 14 000 crédits Mais bon sinon le reste de l'équipe C'est vraiment du low cost Ça vaut pas très très cher Puis voilà si vous voulez pas Commencer par une BPL Après c'est vraiment votre choix Mais moi je vous conseille une BPL Simplement parce que voilà C'est là où il y a vraiment Le plus de choix possible Surtout au niveau des non-rares Il y a vraiment beaucoup de pépites A tester Bon voilà après c'est vous qui choisissez Si vous voulez commencer par faire Une Liga BBVA Une Bundesliga Si vous qui voyez Vous êtes libre les gars Donc voilà Moi je vous conseille en tout cas D'aller sur le site Futed Pour avoir des renseignements Sur les joueurs Etc Utiliser Voilà c'est tout simple Même si le site est en anglais Si vous allez avec Le outil de recherche Google Chrome Vous pouvez avoir le site en français Donc voilà je vous conseille D'aller voir sur Futed Pour avoir des renseignements Sur vos joueurs Etc En tout cas j'espère Que cette vidéo de tuto Vous aura fait plaisir Et surtout vous aura aidé A vous créer Une équipe vraiment potable Et avoir des crédits Assez rapidement Sur Futed 15 Et pour Bah bien commencer Sur Futed 15 Voilà si la vidéo vous a plu Si le tuto vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit j'aime les gars Ca fait toujours plaisir A commenter Pour donner votre avis Sur les différentes astuces Que je vous ai conseillé Si vous avez d'autres astuces Que je n'ai pas cité N'hésitez pas à aller dire Dans les commentaires Ca pourra toujours aider les autres Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo les gars Et je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Allez bye tout le monde